Vous êtes sur RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jade. Bonjour M. Kelvy. Bonjour tout le monde. En cette fin d'année, Nicolas Sarkozy a une actualité judiciaire très chargée. Comment l'ancien président de la République résiste-t-il à la pression ? Avec l'aide de sa petite famille, bien entendu, on les retrouve dans l'intimité. Nicolino, je ne te dérange pas mon présidente, tu es bien silencioso. Ah mais non mafiotte panda, tu ne me déranges pas. J'étais en train de lire ma revue de presse de la semaine. Tiens, écoute ça. Le Monde. Les 10 affaires où c'est que Sarkozy l'est mis en cause. Libération. Le parquet aura-t-il enfin la peau de Nicolas Sarkozy ? Mediapart. Avant d'avoir commencé, le procès est déjà perdu pour Sarkozy. Jean-Michel Apathy sur LCI. Les oeuvres simples méthodes de voyous de Sarkozy. Oh mon dieu, tu le fais bien mon expressime. Oui, heureusement qu'il y a un gars-là qui fait de l'investigation pure et qui titre. Je te lis, Nicolas Sarkozy a décoré la salle d'attente de son bureau avec des photos de sa femme Carla Bruni. Oh, comme c'est carine mon avocetto. Mais tu sais comment j'ai décoré le dos de ma guitare avec un poster de toit grandeur nature. Ah bah, c'est au moins, c'est gentil ma mozzarella. Ça va un peu me remonter l'humeur. Parce que, tu sais, en ce moment, j'ai parfois le moral dans les talonnettes. Oh, mi dispiace amoreto mio. Si tu as un gros sur la patata, il faut chanter, il fait molto bene. Avec notre petite Giulia, on a préparé une chanson pour t'encourager. Pas vraiment, Giulietta ? Tu veux savoir si on a répété une chanson de soutien à mon papa avec la salle chorale ? Ben, je vais vous le dire, eh ben oui, on l'a répétée. Alors, on y va, tu dis quoi, un petit ? On dit que mon mari, il a beaucoup d'ennuis. Que les juges, ils discutent à cause de Paul Bismuth. On dit que je suis coupable, que je dois passer à table. Mais ça m'est bien égal, car c'est une cabale. Papa qui m'a dit... C'est un vrai galvaire. Mais papa, il m'a dit... Je ne vais pas me laisser faire, on ne lâchera pas l'affaire. On ne la lâchera pas, papa. Oh non, non, non. C'est charmant. Il est temps... Merci. Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNews, où il s'apprête à présenter l'heure des pros. Bonjour Pascal. Quels sont vos invités du jour, Pascal ? Eh bien, nous aurons un plateau 100% féminin, puisque je reçois Elisabeth Lévy, Charlotte Dornelas et Laurent Joffrin. Enfin, Pascal, Laurent Joffrin est un homme. Aujourd'hui, puisque je l'ai déguisé en soubrette. Bon, passons. Alors, je vous appelais pour savoir de quoi vous allez parler ce midi dans les auditeurs La Parole sur RTL. Bien sûr, nous parlerons de ce qui préoccupe les Français du réveillon de Noël, que les Français pourront passer en famille, à condition de protéger les plus anciens. Après le couvre-feu, Jean Castex va s'y instaurer un couvre-vieux. Les plus de 70 ans vont-ils devoir remplir une attestation de dindeau marron dérogatoire ? Olivier Véran, va-t-il nous recommander de leur offrir des chocolats, mon chéri, fourrés au gel hydroalcoolique ? Je pose la question au 3210. On a hâte. Autre chose, Pascal ? Oui, nous parlons également d'écologie. C'est à la mode. Est-il possible de faire des économies d'énergie en accrochant Jean Castex et Olivier Véran dans les arbres sur les Champs-Elysées ? En plaçant ainsi les illuminations de Noël par les illuminés de Noël ? Réagissez au 3210. Et si, malgré le confinement, nous allions quand même au cinéma ? Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. Comment ça s'est passé pour vous, cette période de fermeture des salles de cinéma ? Oui, bon alors, en fait, pour être tout à fait franc, je n'ai pas vu le temps passer. Parce que j'en ai profité pour regarder des DVD. Mais bon, pas des films du jeune cinéma français. Parce que confinement ou pas, le jeune cinéma français, ça se passe en général à l'intérieur d'une salle de classe. Quand ce n'est pas une salle de bain ou une salle de shoot. Formidable. Et moi, j'avais plutôt envie de grands espaces. Ça tombait bien parce que, justement, il y a un coffret collector formidable de 700 DVD qui vient de sortir. Il fait 1,50 m. de long et 52 kg. Formidable. Donc, il faut avoir de la place. Oui, c'est édité par mon ami Alain Carador. Je cite Denise Calista Film que des westerns comme Le Passage du Canyon de Jacques Tourneur. La Rivière Rouge, formidable de un Hawks que j'adore, personnellement, de Ward Hawks. Et Arthur Rosson, La Fille du Désert de Walsh. Raoul Walsh. La Colline des Potences que j'ai redécouvert avec plaisir. Écoutez, merci Bertrand Tavernier. Inutile de nous les citer tous. À part ça, qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant ce confinement ? Sinon, pour m'occuper, j'ai épluché la liste des 182 membres de la nouvelle Assemblée Générale des Césars. Alors, que dire ? Que dire ? Cette fois, tout le monde y est. Tout le monde. C'est formidable. Il y a de tout. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Il manque plus que Choupette, la chatte héritière de Karl Lagerfeld. Et Philahé, le chien de François Hollande. Formidable. Et là, la parité sera complètement respectée. Enfin, en attendant la réouverture prochaine des salles de cinéma, essayons d'imaginer comment Jacques Demi, réalisateur des Demoiselles de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg, entre autres, aurait raconté notre époque. Avec l'aide de son compositeur fétiche, Michel Legrand, voici par exemple une scène de la vie conjugale en 2020. Ah, te voilà Marcel, où étais-tu passée ? J'ai failli appeler le ministère de la Santé. J'étais en commission, je m'ont attesté à ce genre. Enlève ton soutif, il fallait te bouger. Je l'ai bousi, 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 bousi. Mais tu sens le beau gelais, et tu marches tout en bien. Tous les bars sont fermés, où t'es-tu donc, Murgé ? J'étais chez René, avec mon pote Robert, mais on l'a respecté. Oui, j'ai sous barrière. Tu es fou, Marcel, tu risques un gros PV, de la brigade sanitaire, si tu te fais arrêter. Tu veux que je croise, je t'ai dit comme une ville, je ne payerai pas un brigade sanitaire. Oui, bousi, 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 bousi. Je ne peux pas reprendre. Ah ben voilà. Ah, ça me dit bien de chanter. Je ne sais pas, mais voilà, là, franchement. Écoutez, je crois raisonnable de dire qu'on vous retrouve sur le site rtl.fr. Ça va, Marcel ? Va te coucher. Si tout va bien, Cyril Lignac sera avec nous dans quelques instants. Il fait un bobo ? Il fait un bobo. Devriez peut-être un peu vous alimenter. Si je préfère dans le bobo, c'est le bobo. Il fait un bobo. Bon, allez, un petit verre d'eau, un comprimé et voilà. Un café salé. Un café salé ne sera pas une mauvaise idée. Et à demain. À demain. À demain. Et dans la foulée de ce merveilleux moment, je vous redonne ce rendez-vous sur RTL cet après-midi. 15h30, 18h, les grosses têtes, Laurent Ruquier, avec un magnifique cadeau à gagner aujourd'hui. Une guitare Gibson dédicacée par Angus Yang, le fondateur du groupe ACDC. Il n'y en a pas deux comme celle-là. Six auditeurs vont être tirés au sort et associés à une grosse tête à l'issue de l'émission. La grosse tête qui aura le plus de bonnes réponses fera gagner son auditeur. La guitare d'Angus Yang. Un excellent et magnifique cadeau à quelques jours de Noël. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Bonjour, c'est Bérenice Bourgueil. Tout à gagner. Tous les matins, 11h30, 12h30, vous avez tout à gagner sur RTL. C'est-à-dire 1000 euros par jour à remporter en répondant tout simplement à des questions. Oui, vous allez apprendre, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser à apprendre. C'est pas mal ça comme formule. C'est pas mal, on peut la noter, vous allez vous détendre aussi. Tout à gagner. Présenté par Bruno Guillon et Bérenice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur RTL.fr.